Et en fait, il se trouve que j'ai deux filles qui ont 11 et 13 ans et je me suis dit finalement, dans quelques années, elles pourront me dire ce que dit Greta aujourd'hui et me dire que je savais que je n'ai rien fait. Non, non, ça a été un électrochoc à l'époque. On en a parlé dans les médias. Reagan en a parlé à l'époque dans les années 80. Valéry Giscard d'Estaing en France. Enfin voilà, ça a été vraiment un électrochoc. Effectivement, l'objectif de nos sociétés devrait être d'avoir un mode de vie durable qui respecte l'ensemble des limites planétaires, mais qui respecte aussi un plancher social. Et bien écoute, ravi d'enregistrer cet épisode avec toi Audrey. C'est très, très cool. Entre podcasters. Voilà. Parce que ça fait longtemps. Exactement. Je disais justement à Audrey juste avant que c'est agréable d'enregistrer avec des podcasters qui savent. Parce que du coup, tu connais un peu la partie technique, mais tu sais aussi la difficulté que ça peut être de partager un message et de le délivrer à la cible. Plus les gens qui ne sont pas encore forcément informés et qu'on a envie de toucher quand même. Petit message du coup, si vous commencez cet épisode, si vous l'aimez cet épisode, et d'ailleurs même si le titre vous a fait plaisir, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à en parler à vos amis parce que le bouche à oreille, c'est ce qui nous aide le plus à grandir. Voilà, c'était une petite intermède avant même d'avoir démarré l'épisode. Aujourd'hui, on va discuter des limites planétaires. C'est un épisode qu'on n'a jamais fait encore. On n'a pas parlé des limites planétaires en plus de 120 épisodes, en plus de deux ans et demi de contenu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, écoute, je pense qu'on l'a abordé en filigrane dans plusieurs épisodes et notamment assez récemment avec Nathaniel Wallenhorst, où on a parlé d'anthropocène. Évidemment, l'anthropocène, c'est l'impact humain sur la planète. Donc, on ne peut pas ne pas parler de limites planétaires, mais on n'a même pas évoqué, je pense, le mot limite planétaire dans l'épisode ou alors très, très vaguement. Donc, ravi de rendre ça très, très explicite dans ce podcast avec toi et puis de parler aussi de ton vécu, de ton déclic, de rencontres un peu fabuleuses que tu as faites lors de ce podcast. Parce que tu as eu des invités qui sont des maîtres à penser sur leur sujet de prix d'élection à chaque fois. Tu as essayé de faire le tour avec ce podcast Dernière Limite, donc que tu as sorti avec Saga Sound il y a deux ans pour une date anniversaire un peu importante. Celle de la sortie du rapport Médiose sur les limites à la croissance, mais du coup sur les limites en général. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ravie d'être là, en tout cas. Bienvenue dans The Big Shift et je te laisse te présenter si tu le souhaites pour les auditeurs. Je m'appelle Audrey Boéli, moi je suis ingénieure de formation et donc journaliste scientifique. J'ai travaillé plusieurs années au magazine Science et Avenir notamment. Et puis, en fait, vraiment, mon cœur de métier, c'est la vulgarisation scientifique. Et j'ai eu un déclic sur les questions environnementales. Alors, ça fait longtemps que je travaille. Justement, je touchais à tous les aspects de la science et donc évidemment aux questions environnementales. Mais voilà, c'est un peu une preuve que les chiffres ne suffisent pas parce que j'étais abreuvée, effectivement, de chiffres d'études, de tribunes de scientifiques qui alertaient, etc. Et évidemment, je me sentais concernée par ces sujets. Mais finalement, le déclic est arrivé plus tard, en fin 2018, début 2019. Et à ce moment-là, en fait, notamment par la lecture du rapport Medoze, dont on va, j'imagine, parler. Oh oui. Voilà, ce qui fait que j'ai décidé de m'engager vraiment sur ces sujets, de quitter mon poste en rédaction et de vraiment me consacrer en tant que journaliste sur ce sujet des limites planétaires. Tu étais complètement indépendante quand tu as créé ce podcast ? Oui, tout à fait. J'ai quitté mon job et je me suis lancée. C'était mon premier projet, c'était le podcast. Maintenant, il a donné naissance à un livre éponyme qui s'appelle aussi Dernière Limite. Et l'idée, c'est de continuer à développer plein de supports, de plein de formes pour toucher un maximum de public autour de ce message des limites planétaires, qui est pour moi, en fait, qui m'a permis de prendre conscience de l'ampleur du problème et donc de la nécessité de se mettre à agir. Et je me dis, si moi, ça a eu cet effet sur moi, potentiellement, ça pourrait avoir le même effet sur d'autres personnes. Et en tant que journaliste scientifique, je pense que je suis plutôt pas mal placée pour justement essayer de jouer ce rôle de passeur autour de ce message, de dire qu'il n'y a pas que le climat. Bien sûr, c'est en soi une menace existentielle pour l'humanité, mais d'avoir une vision systémique globale de l'ensemble des enjeux écologiques, en fait, ça donne une dimension tout autre. Et on voit qu'il faut repenser complètement, finalement, notre modèle et pas juste une problématique technologique. Parce qu'on peut se dire, quand on pense qu'au climat, si on reste dans une optique, finalement, un peu croissance verte, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est la direction, finalement, qu'on aborde, c'est de se dire, voilà, on ne change rien à notre mode de vie. Et finalement, les ingénieurs vont se charger de décarboner notre énergie. Voilà, ça suffit pour régler le problème du climat. Mais sauf qu'on dépasse, on va en parler, six limites planétaires sur neuf. Donc, on voit bien que ce n'est pas le seul problème et qu'il faut vraiment changer tout le système. Voilà. Alors, avant de commencer, on a commencé un petit exercice sur un épisode qui est sorti aujourd'hui, d'ailleurs. Donc là, c'est le jour de l'enregistrement, mais on a commencé un petit exercice avec Salomé Saké, il y a deux semaines, qui s'est prêté au jeu et qui a bien aimé. Est-ce que tu vas bien aimer ? Tu me diras. L'idée, c'est d'essayer de comprendre quelle est ton opinion de base sur certains sujets en répondant à des questions de façon assez rapide et avec le moins de mots possibles. Donc, j'ai préparé sept, huit questions pour que tu puisses me dire oui ou non en fonction de ce que tu imagines être le plus vrai. Est-ce que tu penses que l'humanité a déjà dépassé le point de non-retour en termes de limites planétaires ? Alors, je peux répondre oui, dans le sens où, par exemple, pour le climat, on ne reviendra pas en arrière à l'échelle de plusieurs siècles, donc à l'échelle des vies humaines. Donc oui, dans ce cadre-là, oui, tout à fait. Il n'y a pas de retour en arrière. Est-ce que le changement climatique est la limite planétaire la plus critique actuellement ? Les deux plus critiques, ce sont le climat et la biodiversité qui ont un impact très fort sur l'ensemble des autres frontières planétaires. Donc, on va le voir, ce modèle-là, il permet à la fois d'identifier les problématiques, les enjeux écologiques, mais aussi de montrer le lien entre elles, le lien très fort entre elles et le fait qu'elles peuvent s'entraîner l'une ou l'autre dans une sorte d'effet domino. Et donc, les plus influentes, entre guillemets, c'est le climat et la biodiversité, qui en plus ont coévolué depuis 4 milliards d'années. Et donc, finalement, contribuent à définir ce qu'on appelle le système Terre, l'état d'équilibre dans lequel on est aujourd'hui. Est-ce que tu penses que les technologies vertes peuvent nous sauver ? Alors, il faut répondre par oui ou par non, je dirais non, très clairement, puisque, un peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, c'est un système entier qu'il faut changer puisqu'on dépasse l'ensemble des limites physiques de la planète et on s'approche d'autres, notamment, et on en parlera, j'imagine, des limites d'extractivité, notamment des métaux dont on a besoin pour ces technologies et puis que les technologies entraînent un effet rebond. Donc, ça veut dire que, voilà, si on est plus efficace, par exemple, et qu'on consomme moins d'énergie grâce à une technologie, eh bien, l'usage augmente. C'est ce que nous montre l'histoire des techniques et des technologies. Et donc, du coup, on se retrouve à, finalement, consommer plus, plus d'énergie, plus de métaux, plus d'eau, plus, etc. Donc, non, non, ça ne nous emmène pas du tout dans la bonne direction. Faut-il faire lire le rapport MEDOZ au lycéen ? Ah oui, complètement. En plus, c'est vraiment, et ça, j'encourage tous les auditeurs à lire ce rapport parce qu'on peut se dire, oh là là, un rapport scientifique, qui s'est fait pour les scientifiques, et là, il a vraiment été écrit pour le grand public. D'ailleurs, ça a été un best-seller, plus de 10 millions d'exemplaires, traduit en 36 langues, vraiment, voilà. On est sur le niveau biblique, quoi. Oui, presque ! Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment accessible à tous, et donc, je recommande vivement la lecture du rapport MEDOZ à partir, oui, à partir du lycée. L'agriculture biologique ou l'agroécologie peut-elle nourrir toute la planète ? Oui, l'agroécologie peut nourrir toute la planète. Aujourd'hui, c'est dans les rapports de la FAO, c'est absolument prouvé par les études, et ça, évidemment, c'est pas l'agroécologie seule, il faut changer aussi les usages, c'est-à-dire réduire le gaspillage alimentaire et manger beaucoup, beaucoup moins de viande. Mais si on fait tout ça, effectivement, on peut nourrir 10 milliards d'humains en 2050. Est-ce que t'es confiante dans les 10 prochaines années ? Juste parce que c'est du moyen terme, c'est très, très compliqué comme question, justement. En fait, après, comme beaucoup de gens et comme la majorité des gens, j'imagine me poser cette question en boucle, et finalement, cette question, elle pèse énormément, et elle prend énormément d'énergie, et elle est vraiment très, très anxiogène. J'essaye de ne plus me la poser. En fait, je pense que la question clé, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, et se mettre dans l'action, finalement. J'ai réalisé que finalement, c'était pas la question clé, parce qu'on n'avait pas la réponse, et parce qu'on pouvait justement rester bloqué et perdre beaucoup d'énergie sur cette question, que la question clé, c'est surtout qu'est-ce que nous, on peut faire individuellement et collectivement pour avancer. La même chose pour les 30 prochaines années, alors. Oui, tout à fait. Écoute, merci beaucoup, je trouve ça très intéressant, parce que j'essaye souvent de dire dans le podcast qu'on essaye dans The Big Shift de travailler sur des silos de la transition écologique. En fait, on a 130 épisodes, et toi, ça doit te paraître énorme, parce que du coup, en 13, t'avais décidé que t'avais fait le tour. Mais du coup, on a 130 épisodes. En première approche, ça. Non, mais c'est vrai que du coup, moi, il y a plusieurs moments où je me suis dit, attends, là, c'est bon, j'en ai déjà parlé, puis après, tu rouvres une boîte de Pandore, et tu te rends compte qu'il y a des dizaines d'épisodes qui te manquent à ton podcast, notamment sur les limites planétaires. Mais voilà, du coup, j'avais décidé que dans The Big Shift, on regardait par des lorniettes d'experts des sujets, des silos très spécifiques de la transition écologique, alors que ce soit sur la partie climatique, biodiversité, alimentation, économie, politique, tout ce que tu veux. Et que du coup, j'aimerais bien qu'il y ait des épisodes qui fassent le lien entre ces différents silos de temps en temps, parce que la transition écologique est une transition qui est systémique et qui ne peut pas juste se résumer à un point. Et on parlait rapidement sur la partie climatique et on va en reparler après. Mais voilà. Et du coup, je trouve ça très, très cool de faire cet épisode avec toi, parce que j'ai l'impression qu'on est sur un de ces épisodes qui va faire des petits sauts de puce entre les différents silos et qui va expliquer ce qui se passe, en fait, et pourquoi est-ce que le climat n'est pas forcément le seul impactant quand on parle de transition écologique, quand on parle de chute de la biodiversité, etc. Et on va être très content de faire cet épisode pour pouvoir faire ce lien entre les silos. Je pense que oui, les deux sont nécessaires. C'est la vision systémique, elle est absolument indispensable. Et après, pour comprendre chacun des sujets, parce que moi, dans mes 13 épisodes du podcast, Dernière Limite, en fait, effectivement, je ne fais qu'ouvrir des portes. Mais pour vraiment comprendre les sujets, après, il faut écouter The Big Shift. Voilà, donc la porte-borderie, c'est Dernière Limite, produit par Audrey Boilly. Et puis la suite, c'est The Big Shift. D'ailleurs, si vous trouvez qu'il y a trop d'épisodes sur The Big Shift, 130, je peux comprendre que ce soit compliqué. J'ai créé un site web sur lequel vous avez des catégories et vous avez des playlists de lecture en fonction de vos centres d'intérêt. Et donc, si vous voulez commencer à vous imprégner de la transition écologique sur la partie énergétique, vous avez une dizaine d'épisodes là-dessus avec une liste qui vous explique à chaque fois sur quel épisode partir, si vous avez besoin, si vous posez plein de questions sur le nucléaire. On a une autre journaliste scientifique qui est passée dans le podcast, c'est Anne-Claire Poirier, qui a d'ailleurs un avis à très complémentaire au tien sur la question de pourquoi est-ce qu'on doit faire profiter aux gens de vos connaissances. Et donc, voilà, on a beaucoup, beaucoup de playlists de lecture. Et si jamais vous ne savez pas par où démarrer, vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn et me dire, ben voilà, j'ai envie de commencer le podcast, mais je ne sais pas quoi faire. Et ben, vous prenez deux, trois secondes et vous me dites, je suis intéressé par tel et tel sujet. Et moi, je vous renvoie les cinq épisodes qui vont vous intéresser. Voilà pour la deuxième intermède, déjà. Ça fait dix minutes qu'on m'enregistre. Il y a déjà eu deux intermèdes de pub sur le podcast. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce podcast Dernière Limite ? Moi, c'est vraiment la prise de conscience autour du fait que, voilà, on n'était pas, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'était pas uniquement sur un problème de climat. Est-ce qu'il change complètement la perspective ? Et ça, en fait, j'en ai pris conscience en lisant le rapport Médose, principalement. Alors ça, c'est pour la prise de conscience sur les mini-planétaires. Après, il y a aussi un déclic personnel, émotionnel. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on a l'impression qu'on est des êtres rationnels, qu'on est mu par, finalement, des données, des faits, etc. Et en fait, on voit bien que ça ne suffit pas. Moi, ce qui m'a aussi mis dans l'action, c'était cocomitant avec l'engagement de Greta Thunberg, son discours à l'ONU, etc. Et en fait, il se trouve que j'ai deux filles qui ont 11 et 13 ans. Et je me suis dit, finalement, dans quelques années, elles pourront me dire ce que dit Greta aujourd'hui et me dire que je savais que je n'ai rien fait. Et j'avoue que ça m'a vraiment glacé le sang. Et je me suis dit, je ne peux pas... Et ce lien, c'est pour ça que je ne comprends pas que tous les parents ne soient pas dans la rue pour ces questions-là. parce que, en fait, nos enfants, c'est le lien avec ce qu'on appelle génération future. En fait, elles sont déjà là et elles vont vivre de plein fouet l'avenir chaotique qu'on est en train de préparer. Et donc, évidemment, ce choc émotionnel a contribué aussi à me mettre dans l'action. Mais en tout cas, il y a un choc intellectuel qui est la lecture du rapport Meadows et la prise de conscience de cette question systémique des limites planétaires. et puis, le choc émotionnel vis-à-vis de... par rapport à mes enfants. Alors, tu disais, tout part du rapport Meadows. J'ai écouté le premier épisode du podcast Dernière Limite sur les 13. C'est avec Denise Meadows. Et ça, c'est quand même un truc de fou. Parce que c'est lui qui l'a écrit avec son équipe en 1972. Et toi, tu l'as eu en 2022 pour les 50 ans de son rapport. Comment c'était ? Oui, l'objectif, c'était vraiment... Enfin, moi, c'est mon point de départ. Et donc, c'est le point de départ du podcast. Et symboliquement, le fait de le lancer au moment des 50 ans, voilà, ça m'a paru quelque chose d'assez évident. Et la première personne que j'ai voulu interviewer, c'est évidemment Denise Meadows, qui parle très peu. Il a dit oui, c'est ça qui est fou. Voilà. Il parle très peu, même si on le retrouve aussi dans d'autres... dans Sismic, je crois qu'il a... Il est passé chez Julien, oui. Voilà. Dans Sismic. Mais oui, pour moi, c'était un grand moment. Parce que déjà, c'est un grand monsieur, évidemment, qui a fait partie des premiers à lancer l'alerte il y a 50 ans, qui a tenu bon pendant ces 50 années où, en fait... Alors, on parle souvent d'inaction climatique, d'inaction écologique. En fait, on n'est pas du tout face à une inaction. On est face à une accélération exponentielle du problème, qu'on appelle la grande accélération. Et donc, qui a tenu bon en tant que lanceur d'alerte, qui est toujours sur pied à 80 ans, combatif. Et c'est vrai, c'est assez admirable. Et puis, évidemment, ça m'a touchée personnellement parce qu'il a coordonné cette équipe qui a écrit ce rapport qui a, en toute franchise, bouleversé ma vie. Donc oui, personnellement, c'était quelque chose de très fort. Qu'est-ce qu'il raconte dans cet épisode ? Alors, du coup, 50 ans après, est-ce qu'il dit la même chose ou est-ce qu'il a un avis qui a changé ? Est-ce que tu dis qu'il se bat toujours avec la même intensité ? Qu'est-ce qui fait qu'il a réussi à garder cette intensité et cette espérance ? Parce que tu me disais tout à l'heure « j'essaye de ne pas regarder à 10 ans devant moi, j'essaye de ne pas regarder à 30 ans devant moi ». Denis Smédo, s'il ne fait pas ça, évidemment, il s'écroule. Oui, je ne sais pas. Justement, j'ai eu un peu cette sensation-là que son discours s'est adapté avec le temps au moment où le rapport est sorti. D'ailleurs, c'était... Alors ça, c'est une anecdote qui m'a vraiment fait rire. Bon, il vaut mieux en rire. Mais au moment où ils ont sorti le rapport, il a dit à son équipe juste avant « bon, on va dédier une semaine à répondre aux questions des médias, etc. sur le sujet avant de passer à notre prochain sujet d'étude ». Et il me dit « finalement, j'y ai passé toute ma vie ». Ah oui, c'est ça. Donc voilà. Pour lui... Ça aurait été encore pire de dire « il n'y a pas eu de questions, il n'y a personne qui a vu le rapport », parce que c'était un peu ça qu'ils étaient passés aussi à la base. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, ça a été un électrochoc à l'époque. On en a parlé dans les médias. Reagan en a parlé à l'époque dans les années 80. Valéry Giscard d'Estaing en France. Enfin voilà, ça a été vraiment non, non, un électrochoc mais qui a été ensuite effectivement qui a disparu sous le tapis parce qu'il n'y avait pas de bonne réponse. Parce qu'en fait, le rapport Médose, on va peut-être le voir tout à l'heure, mais en fait, nous dit qu'on ne peut pas poursuivre la croissance économique parce que sinon, on va dépasser les limites planétaires et que finalement, le système va s'effondrer. Et donc, comme il n'y avait pas de bonne réponse à ça, finalement, la meilleure stratégie, quelque part, c'était d'enterrer le rapport. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on commence à en reparler un peu, finalement, enfin moi, je l'ai découvert très récemment. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Voilà. Alors que c'était vraiment largement dans les médias de l'époque. Donc voilà, je ne sais plus quelle était ta question. Non, mais je trouve ça intéressant. Moi, j'en ai entendu parler au moment où je préparais mon épisode avec Timothée Parikh sur la décroissance. Et en fait, j'ai trouvé des éléments sur des états de post-croissance, un terme qui commence à faire un peu son petit chemin. Et du coup, j'avais découvert la théorie de Kate Raworth, donc l'économie du donut, où on reste à l'intérieur des limites planétaires, mais en assoumissant les besoins principaux des êtres humains. Donc naviguer entre le milieu du donut et puis l'extérieur qu'on n'a pas le droit d'aller toucher. Oui, oui, effectivement, ça devrait, enfin moi, j'en parle tout le temps parce que ça devrait être l'objectif de nos sociétés au lieu de courir après la croissance économique qui aujourd'hui n'apporte plus bien-être. Mais j'imagine que Timothée Parikh en a parlé extensivement. C'était il y a deux ans, tu sais. Ah, d'accord, OK. Et donc pour ceux qui n'ont pas encore écouté cet épisode, allez-y. C'est l'épisode 16. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais voilà, allez-y. Impressionnant. Et donc, effectivement, l'objectif de nos sociétés devrait être d'avoir un mode de vie durable donc qui respecte l'ensemble des limites planétaires mais qui respecte aussi un plancher social, l'ensemble des droits humains, évidemment, un droit à l'alimentation, à l'accès à l'eau mais aussi à la santé, à l'éducation, à la démocratie, etc. Et donc, c'est ce fameux donut et ça devrait être finalement ça, la direction vers laquelle tendent nos sociétés et on voit bien que ce n'est pas du tout le cas et qu'aujourd'hui, on est encore sur une sorte de fantasme autour duquel la croissance économique en cas de la croissance du PIB devrait nous apporter du bien-être. Or, ce que nous disent les études aujourd'hui, c'est que c'est complètement décorrélé dans les pays développés comme les nôtres que même si le PIB croit, finalement, la sensation de bien-être ne croit plus et même on est face à des baisses d'espérance de vie aujourd'hui aux Etats-Unis. Voilà, on est... ce n'est plus du tout corrélé donc ce n'est plus du tout le bon objectif. Et ça y est, je me rappelle de ta question tout à l'heure, qu'est-ce que dit Denis Médoze ? Oui. Et donc, ce qu'il dit un peu comme beaucoup de climatologues aujourd'hui, c'est un peu sa traduction de chaque dixième de degré compte, c'est-à-dire que oui, on a dépassé aujourd'hui un certain nombre de limites. En fait, quand il parlait il y a 50 ans, ce qu'il nous disait, c'est il est encore temps d'agir. On vous alerte évidemment, il y a un deuxième opus du rapport qui est publié en 92 qui s'appelle Beyond Limits, donc on avait déjà dépassé un certain nombre de limites. Mais voilà, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour faire mieux, pour agir en fait. Ça ne sert à rien de se décourager et donc, quelque part, arrêtons de... Enfin voilà, il faut prendre les choses comme elles sont, les faits tels qu'ils sont et partir d'aujourd'hui et se dire tout ce qu'on pourra faire aujourd'hui amortira les chocs à venir parce qu'évidemment, on va vivre... Que ce soit réversible ou réversible pour certains. Exactement. Bon alors, 20 minutes dans l'épisode, entamons le sujet principal, les limites planétaires, donc on entend beaucoup parler de la limite climatique qui est une des limites planétaires. Il y en a combien ? Tu as enregistré 13 épisodes, est-ce qu'il y a 13 limites planétaires ? Non, il y en a 9, dont 6 ont été dépassées. Alors, on dit plutôt frontières planétaires. Moi, je parle de limites planétaires parce que j'englobe aussi les limites physiques d'extraction des métaux, du phosphore, du sable, des énergies fossiles. Donc, on est toujours ultra-dépendants, malheureusement. Mais sinon, ce modèle-là qui a été établi par des chercheurs en 2009 du Stockholm Resilience Center, on parle plutôt de frontières parce que cette frontière, on peut la dépasser alors qu'une limite, c'est une limite d'extraction. Quand il n'y a plus de cuivre, il n'y a plus de cuivre. En tout cas, quand on n'est plus capable d'aller le chercher, voilà, c'est terminé. Voilà. Et donc, non, il y en a neuf. Moi, j'ai fait 13. Neuf connus ou neuf ? On est sûr quasiment qu'aujourd'hui, si on arrive à respecter ces neuf-là, tout ira bien ou est-ce que c'est possible qu'on se dise en fait, il y en a douze ou il y en a treize, je ne sais rien ? Non, c'est un modèle qui est évolutif, qui est très jeune d'ailleurs, même s'il est vraiment très reconnu par la communauté scientifique, énormément repris et d'ailleurs cité dans le dernier rapport du GIEC. Oui, c'est vrai. Mais c'est un modèle qui est jeune et donc, la science progresse et ses frontières, déjà, effectivement, le nombre de frontières planétaires est discuté. Par exemple, il y a un certain nombre de chercheurs qui aimeraient qu'il y en ait une dixième, qui sont les seuls. Je ne sais pas si tu as déjà fait un épisode sur ce sujet. Sur les seuls en spécifique ? Non. Parce que c'est un sujet absolument majeur. Du coup, je suis déjà en digression, je ne sais même pas parler de la dixième, mais d'une potentielle dixième, c'est quand même une couche très fine, à peine un mètre d'épaisseur, dont dépend toute la vie terrestre et qui est en situation de dégradation ultra rapide. Pour dire juste un mot là-dessus, on a déjà perdu l'équivalent en terres agricoles capables de nourrir l'Europe, parce qu'on détruit littéralement la fertilité des sols qui se désertifient, ces trois quarts des sols qui sont en voie de désertification dans le monde. On enregistre tout à l'heure un épisode sur le monde agricole et sur la transformation nécessaire. Il y a le salon de l'agriculture en ce moment, et du coup, on va avoir un super épisode tout à l'heure. Effectivement, en le préparant, je voyais, c'est un centimètre sur l'équivalent de la surface de la Belgique qu'on perd chaque année lié à l'érosion des sols parce qu'ils ne sont plus capables de soutenir la méthode de production qu'on a aujourd'hui. Exactement, le labour intensif et évidemment, on tue aussi la vie des sols avec les pesticides. Donc, oui, c'est un sujet majeur et donc, il pourrait peut-être un jour être une dixième frontière planétaire. Et donc, parmi les neufs, pour rester sur le modèle actuel, l'idée des chercheurs, c'était d'essayer de déterminer quels sont les équilibres biophysiques, les équilibres naturels qui sont vraiment structurants du système Terre dans lequel nous vivons actuellement. Pour le dire rapidement, en fait, ce système Terre, Nathanel en a un petit peu parlé, c'est l'équilibre qu'on vit depuis 11 700 ans à peu près de l'Holocène, l'Holocène, donc qui est, en fait, la Terre vit une alternance d'air interglaciaire et glaciaire et là, on est dans une ère interglaciaire qui s'appelle l'Holocène avec des conditions extrêmement stables et c'est ce qui a permis le développement des sociétés humaines. c'est la concomitance avec le développement de l'agriculture il y a environ entre 11 000 et 9 000 ans et suivant les régions et puis évidemment qui a donné lieu à la sédentarisation et finalement la création des sociétés humaines telles qu'on les connaît et la possibilité de vivre à 8 milliards d'humains. Donc nous dépendons finalement de cet état du système Terre et l'objectif des chercheurs c'était de déterminer quelles étaient les équipes naturelles structurant pour maintenir ce système et quelles étaient les frontières à ne pas dépasser pour ne pas sortir de l'Holocène et donc sortir de cet unique état dans lequel on sait pouvoir maintenir nos sociétés. Donc du coup c'est synonyme de l'habitabilité de la Terre. Si on sort de ces frontières en fait on met en grave danger en fait l'habitabilité de notre planète. Oui, ok. Et est-ce qu'il y a des frontières qu'on a dépassées et sur lesquelles on se dit ok on peut revenir sous un seuil qui serait acceptable est-ce qu'on l'a déjà fait est-ce qu'on arrive à naviguer autour de ces frontières ou est-ce qu'une fois qu'elles sont dépassées c'est terminé ? Alors ça dépend vraiment des frontières en plus il y en a qui ont une influence globale d'autres locales voilà mais je vais prendre l'exemple de la couche d'ozone qui est en prix donc qui fait partie des neuf frontières planétaires celle-ci on a failli la dépasser dans les années 80 et grâce à un accord international le protocole de Montréal en 1987 on a retiré du commerce les gaz donc les CFC les CFC voilà des gaz fluorés qui détruisaient cette couche d'ozone et donc elle est en meilleur état aujourd'hui qu'elle n'était dans les années 80 donc oui c'est possible d'améliorer la situation et c'est fou parce que c'est sur l'espace de 30-40 ans quoi oui tout à fait après il n'y a pas de miracle pour d'autres où il faut plutôt enrayer finalement le dépassement comme le climat par exemple j'en parlais tout à l'heure où le CO2 ne fait que s'accumuler dans l'atmosphère et met des siècles à être évacué parce que la molécule est très stable de la même façon pour la biodiversité et bien il n'y a pas de maguette magique qui va faire réapparaître les espèces qui ont disparu mais par contre les populations elles-mêmes pourraient reprendre de la vigueur si on avait effectivement on dédiait des aires protégées et qu'on permettait à la biodiversité de se régénérer donc voilà tout ça est variable selon les frontières Quelle est la frontière planétaire ou la limite parce que du coup il peut y avoir les deux qui est la plus en danger actuellement à l'heure où on parle ? Alors les deux qui sont le plus dans le rouge ce sont la biodiversité déjà au-delà du climat donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir cette vision systémique parce que se focaliser sur le climat c'est passer à côté du fait qu'on est ce que disent les chercheurs déjà on est entré dans la sixième extinction de masse donc on est en train d'exterminer le vivant sur cette planète je ne vois pas bien ce qu'il peut y avoir de plus important finalement que de préserver le vivant ce miracle de la vie sur Terre et sachant que toutes nos sociétés sont assises et dépendantes de ces ressources naturelles aussi on consomme chaque année 70 milliards de tonnes de ressources naturelles donc on a l'impression que finalement dans notre monde urbain numérisé on est un peu hors sol on s'est un peu extrait de la nature c'est évidemment complètement l'inverse et un chiffre qui m'a beaucoup marqué et que je cite quand je vais en entreprise c'est parce qu'en fait on fait malheureusement et de façon absolument absurde passer l'économie avant la biodiversité par exemple c'est au moins la moitié du PIB ça c'est un chiffre qui est extrait d'un rapport qui a été réalisé pour Davos en 2020 au moins la moitié du PIB dépend directement de la biodiversité alors après on peut se dire mais c'est même 100% parce que finalement on ne pourrait même pas survivre parce qu'on dépend de la nourriture qui est fournie par cet écosystème donc c'est un peu absurde même ce calcul est un peu absurde c'était encore pire que ça nous alors à Noël on a enregistré un épisode avec Florent Courot qui du coup travaille sur les comptabilités socio-environnementales l'épisode est bien plus intéressant comme le titre peut paraître parce que comptabilité on peut souvent se dire et donc ce qu'il m'expliquait c'est que on appelle ça les services écosystémiques rendus par la nature donc tout ce qu'en fait on prélève sont vraiment le payé et on évaluait ça selon les études à 1 à 1,5 fois la hauteur du PIB donc ça veut dire que pour chaque euro de valeur ajoutée qu'on arrive à produire avec nos outils en fait on utilise 1,5 euro de nature en termes de services écosystémiques au niveau mondial c'est hallucinant voilà donc ça il faut absolument que voilà on en ait conscience mais voilà tout ça pour dire que la crise ou crise ça donne l'impression que ça va passer demain donc la catastrophe en termes de biodiversité en fait on y est déjà jusqu'au coup on a déjà perdu deux tiers des populations de vertébrés depuis 50 ans c'est un effondrement drastique donc ça c'est la première on a pas parlé de la pêche en plus ces derniers temps tout à fait la pêche ça fait partie vraiment des choses qui m'ont marquée dans le podcast j'ai interviewé Philippe Curie qui est océanographe et un expert de ce qu'on appelle les pêches écosystémiques donc qui voilà qui permettrait de respecter la ressource halieutique et l'équilibre du vivant dans l'océan tout en pêchant voilà continuant une activité de pêche et donc c'est vrai que j'avais pas conscience finalement des chiffres abyssaux en fait d'exploitation des océans aujourd'hui c'est 90% des espèces de poissons qui sont soit exploités à leur maximum soit surexploités et donc en quelques décennies on a 90% des populations de grands poissons type cabillotons etc qui se sont effondrés donc on est vraiment et malgré l'augmentation des flottes de pêche et l'amélioration des technologies etc on n'arrive plus à augmenter le volume de pêche depuis les années 90 parce qu'en fait les poissons n'ont plus le temps de se reproduire tout simplement donc c'est voilà effectivement il y a cette semaine il y a la loi pour la restauration de la nature qui a été votée limite limite mais qui a été votée au parlement européen il faut prendre toutes les bonnes nouvelles il faut prendre toutes les bonnes nouvelles est-ce que du coup ça peut être quelque chose qui permet de rétablir parce que du coup on parle notamment dans cette loi de restauration des écosystèmes marins en Europe donc sur la côte atlantique etc est-ce que c'est c'est vraiment des lois qui peuvent aider à revenir sous un seuil de frontières planétaires qu'on a déjà dépassé là-dessus alors là-dessus effectivement les populations de poissons peuvent se on a plein d'exemples comme ça étudiés scientifiquement de zones où on décrète des aires marines protégées et où du coup les populations reprennent voilà une grande vigueur donc on voit que c'est tout à fait possible même si en fait pour que ça soit possible il ne faut pas voir passer certains points de bascule et ça Philippe Curie en parle très bien il cite un exemple en Namibie où en fait on a surpêché les sardines il y avait des dizaines de millions de tonnes de sardines pêchées chaque année et la surexploitation en fait a vidé cette niche écologique et à la place ce sont des méduses qui ont pris la place dans cette niche écologique et aujourd'hui c'est des dizaines de millions de tonnes de méduses qui sont produites finalement par cet écosystème sans qu'il y ait de retour en arrière en fait c'est une sorte d'effet cliqué donc c'est voilà il faut juste éviter de passer ces points de bascule mais effectivement la protection en tout cas la protection à un haut niveau que ça soit terrestre ou marine c'est quelque chose d'extrêmement important donc dans tous les cas il faut absolument on ne s'en sortira pas sans réglementation sans loi et sans réglementation il ne faut pas croire à finalement l'autorégulation des citoyens des entreprises etc mais après c'est la façon dont c'est réellement appliqué dans les différents pays et donc c'est ça qu'il faut effectivement suivre de très très près si on enlève Denise Meadows qui évidemment était un banger et Philippe Cueil dont on vient de discuter est-ce qu'il y a un épisode qui t'a vraiment marqué des choses que t'as apprises tu m'as dit que tout ce podcast était un peu un boucle versement notamment du rapport pour Medoze mais est-ce qu'il y a d'autres choses que t'as appris qui t'ont vraiment marqué là-dedans alors dans les points qui sont quand même qui sont quand même assez je dirais anxiogènes et qui amènent une réaction c'est l'intrication en fait entre la question des métaux et la question de l'énergie en fait quand on pense à la transition énergétique évidemment il faut beaucoup plus de métaux et c'est absolument nécessaire pour le climat et donc ces métaux en fait alors je ne sais pas si tu as fait un épisode dessus mais ils sont de moins en moins concentrés parce qu'on a été chercher les sources les plus concentrées et donc il faut de plus en plus d'énergie pour aller chercher ces métaux donc c'est aujourd'hui déjà 10% de l'énergie primaire qui est consommée pour extraire jusqu'au raffinage des métaux donc c'est absolument énorme et ça va augmenter et de l'autre côté qu'on fasse la transition ou non mais évidemment elle est souhaitable et bien on va devoir consommer plus de métaux pour produire de l'énergie et donc finalement on est dans une dans un cercle vicieux exactement donc qui met en exergue le fait que la seule option finalement évidemment il faut décarboner mais la seule option c'est la sobriété c'est-à-dire de consommer moins d'énergie moins de métaux de toute façon on va vivre dans un monde avec moins de ressources disponibles donc c'est vrai pardon pardon pour ce bruit ce bruit parasite donc on va vivre dans un monde avec moins de métaux moins d'énergie disponible moins d'eau disponible aussi à cause du réchauffement climatique du fait qu'on a coupé massivement les forêts etc et donc dans ce monde avec moins de ressources disponibles il y a deux leviers principaux qui sont évidemment consommer moins donc la sobriété et puis partager mieux qui est vraiment la base et de se dire voilà ce peu de ressources il faut les partager équitablement et faire des choix se dire c'est pas tout réduire de façon équitable mais de se dire aujourd'hui typiquement des entreprises comme Coca-Cola est-ce qu'on a vraiment besoin de ce type de produit aujourd'hui pour produire une bouteille de Coca de 50 cl il faut 35 litres d'eau et Coca vient de recevoir à nouveau pour la sixième année consécutive le prix du plus gros pollueur plastique au niveau mondial en plus c'est vraiment un facteur d'obésité etc enfin bon voilà il va falloir faire des choix drastiques de qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on arrête quoi voilà c'est encore la différence entre liberté et la liberté de soi et de faire ce qu'on veut et la liberté de vivre en société et de pouvoir respecter la liberté des autres mais c'est aussi une question de la liberté de faire des choix collectifs sur ces questions et la première liberté c'est d'être correctement informé sur ces questions-là et merci d'y contribuer et ensuite d'avoir des espaces où ces choix collectifs peuvent être faits c'est ça la vraie liberté et aujourd'hui elle est quand même extrêmement limitée tu vois avec tout ce qu'on vient de dire je me demande pourquoi est-ce qu'on parle que du climat dans les limites planétaires aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est la limite qu'on évoque le plus facilement alors qu'en plus elle fait quand même beaucoup débat aujourd'hui il reste beaucoup de climat éto-sceptique il reste beaucoup de débats autour de la question de savoir si même le climat se réchauffe ou si même c'est anthropique pourquoi est-ce que du coup c'est la seule dont on entend parler majoritairement parce qu'on entend de plus en plus parler de biodiversité aussi il y en a d'autres qu'on n'évoque quasiment jamais la question des ressources elle est encore limitée surtout sur la partie métaux j'avoue que je ne suis pas historienne et je n'ai pas la réponse à cette question je me la pose aussi mais je n'ai pas eu le temps de me pencher encore sur cette question en tout cas ce qui est clair c'est qu'il y a eu vraiment un basculement parce que les premiers sommets internationaux les sommets de la terre on commençait en 72 le sommet de Stockholm en 72 on connaît plus le sommet de Rio en 92 et bien eux et qui a donné naissance au GIEC d'ailleurs en fait intégraient l'ensemble des enjeux écologiques donc on avait à ce moment là une vision systémique alors je ne dis pas que ça renversait la table pas du tout mais il y avait en tout cas cette vision globale des enjeux écologiques et finalement qui a été perdue au profit d'une focalisation sur le climat encore une fois je ne dis pas que ce n'est pas un sujet absolument majeur mais cette vision systémique elle est vraiment nécessaire pour ne pas laisser la porte ouverte à justement des fausses solutions parce que quelque part le pire c'est d'investir dans des fausses solutions c'est de miser uniquement sur la technologie qui nous accélère le fait d'aller dans le mur l'archétype de ça c'est par exemple l'IA qui est vraiment une catastrophe un accélérateur de la catastrophe écologique quand on pense à la consommation énergétique mais quand on pense aussi à la question de l'eau par exemple et ça c'est ce qui fait qu'il ne faut pas avoir justement des œillères et ne penser qu'à un des enjeux écologiques l'eau c'est un enjeu absolument majeur on voit qu'on va avoir moins d'eau disponible qu'il y a une question de partage de l'eau et il faut 32 litres pour fabriquer une puce électronique et je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant on a produit 1,1 milliard de puces et la production de ces puces va exploser avec l'IA pour entraîner les IA en fait et donc il y a un moment il va se poser le choix de est-ce qu'on boit ou est-ce que finalement on développe l'IA quoi d'ailleurs ce choix s'est posé ponctuellement à Taïwan en 2021 où l'île vivait une sécheresse importante et donc le gouvernement a décidé de fermer la principale usine de fabrication de puces parce que c'était boire ou produire des puces électroniques c'était d'électroniques exactement c'est quoi le en fait je pense qu'on a évoqué pas mal de il y a des limites qu'on n'a pas du tout évoquées d'ailleurs oui oui alors dans parce que tu me disais lesquelles sont les plus dépassées il y en a deux autres on va pas toutes les développer mais celle de la par une d'ailleurs on mettra dans la description les neuf limites si vous voulez y revenir en écoutant l'épisode et puis et c'est ce que je développe dans le podcast mais donc les deux autres qui sont vraiment en alerte rouge c'est la pollution chimique donc la pollution chimique c'est toutes les molécules qui n'existent pas dans la nature qui sont produites par l'homme donc évidemment on pense au plastique aujourd'hui c'est à peu près 90% de la surface des océans qui est polluée au plastique mais aussi les fameux polluants éternels les PFAS ou PFAS qui font qu'aujourd'hui l'eau de pluie n'est plus potable ce qui est quand même voilà c'est parti de mes chocs personnels c'est parti d'ormel oui 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 aujourd'hui les seuils sont dépassés en PFAS donc c'est quand même assez dingue et qu'on a réussi finalement à polluer presque l'intégralité de la planète récemment il y a quelques mois des chercheurs ont identifié des microplastiques dans des nuages au dessus du mont Fuji voilà on en a sur les glaces de l'Himalaya on en retrouve dans la fosse des Mariannes la plus profonde du monde voilà on a réussi ce ça en tête pour pouvoir boire l'eau de pluie j'avais entendu que l'eau de pluie n'était pas forcément potable mais me dire que c'est à cause de l'homme ça j'avais pas du tout réalisé donc oui et une autre étude moi qui m'a beaucoup marqué c'est 98% des sols en France sont pollués c'est une étude de l'INRA même les sols de montagne de forêt etc pourquoi parce que c'est en moyenne 15 produits chimiques donc beaucoup de pesticides juste parce que c'est redistribué par l'eau de pluie le ruissellement des eaux etc donc même des terres qui n'ont pas été transformées directement par l'homme elles reçoivent cette eau de pluie et elles sont beaucoup d'hormones aussi il me semble avec notamment les pilules contraceptives et ce genre de choses qui polluent aussi les cours d'eau effectivement donc ça c'est une frontière planétaire qui est extrêmement dépassée et une autre c'est les cycles de l'azote et du phosphore donc là on revient à ton futur épisode sur l'agriculture mais là-dessus en fait localement ces frontières sont plus déplacées que celles du climat par exemple alors l'azote et le phosphore c'est des éléments quand tu dis plus déplacés ça veut dire plus dépassés plus dépassés pardon et donc l'azote et le phosphore ce sont des éléments chimiques nécessaires à la vie comme le carbone qui ont des cycles comme le carbone et en fait on perturbe ces cycles parce qu'on déverse de grandes quantités d'engrais dans les champs à base d'azote et de phosphore pour doper les rendements et qui viennent polluer massivement les terres les eaux et en particulier les eaux et ça provoque des dérèglements alors en France on connait bien la question des algues vertes parce qu'il y a aussi les lisi animaux etc mais aussi les engrais et du coup ça crée des zones mortes dans les cours d'eau mais aussi en zone côtière il y a à peu près 400 zones côtières qui sont des zones mortes parce qu'il y a eu surproduction d'alques dû au dopage en azote et en phosphore et qui mange tout l'oxygène finalement qui n'est plus disponible du coup pour les autres formes de vie Maintenant qu'on a évoqué tout ça il y a quand même un sujet on est tous les deux podcasteurs on est tous les deux des podcasts sur la transition écologique du point de vue général une question que je me pose quand même au quotidien c'est comment est-ce qu'on fait pour partager partager plus massivement ce message comment est-ce que toi t'as réussi à faire ça ? Alors je sais pas si j'ai réussi j'ai essayé en tout cas Ouais mais t'as eu quand même des retours ou tu t'es dit tiens ça a eu un impact particulier ? Alors c'est difficile de savoir exactement le profil des gens qui t'écoutent en tout cas un retour qui m'a vraiment marquée c'est celui d'une voisine à moi alors qu'il n'a pas écouté un peu qu'il n'a pas écouté par hasard parce qu'elle était au courant mais elle ne connaissait absolument rien et mon objectif avec ce podcast c'était principalement de parler d'essayer de parler à des gens qui justement n'ont pas de connaissances sur ces questions-là comme j'imagine voilà c'est aussi un peu ton objectif d'essayer de parler à des nouvelles personnes qui n'ont pas déjà pris conscience j'ai un gros axe autour de la pédagogie malheureusement au bout de 130 épisodes parfois je me rends compte que moi j'ai appris trop de choses par rapport aux gens qui écoutent un ou deux épisodes de temps en temps et donc il faut réussir à simplifier mais ce n'est pas forcément évident voilà mais ça c'est un des enjeux et donc c'était un des objectifs du podcast et ça m'a fait vraiment très plaisir parce que non seulement elle n'avait aucune connaissance scientifique et aucune connaissance très peu de connaissances sur ces sujets et non seulement elle a écouté tous les épisodes intégralement et ça lui a fait de prendre conscience et elle a compris de quoi on parlait et elle a pris conscience du problème et elle s'est mise dans l'action enfin je veux dire c'était vraiment quelque part un peu le graal voilà moi c'est ça évidemment que je vise après on sait qu'on parle aussi et c'est très bien à des gens qui ont déjà fait un bout du chemin et donc l'enjeu c'était à la fois d'être très accessible pour des personnes donc c'est vraiment le métier de vulgarisation scientifique qui est mon métier de journaliste donc de prendre des sujets qui sont complexes mais de les mettre à la portée de tous parce qu'en fait il n'y a pas de sujet qu'on ne peut pas comprendre en fait c'est juste la manière dont on l'explique mais il y a toujours les bons mots la bonne façon de l'expliquer et je remercie aussi du coup tous les intervenants de mon podcast qui ont fait ce travail de façon brillante et donc voilà de se dire ça doit parler non seulement à des gens qui n'ont pas du tout de connaissances mais aussi nourrir des personnes qui viennent chercher plus d'infos sur ces sujets et ça j'ai eu plein de retours pour le coup de gens qui m'ont dit pourtant qui sont même des gens déjà engagés sur ces sujets et qui m'ont dit j'ai appris plein de choses donc ça fait vraiment plaisir moi je pense que les retours qui me marquent le plus c'est ceux qui effectivement des gens que je ne connais pas et qui viennent me voir et qui me disent je ne connaissais pas du tout ces sujets là et ça pour le coup je trouve il y a un petit égotrip aussi de tiens j'arrive à faire découvrir des trucs à des gens qui ne connaissent pas ces sujets là mais effectivement aussi les plus sympas c'est quand là récemment j'ai un ami assez proche qui m'envoie des messages en me disant ça y est je me suis mis à écouter The Big Shift alors qu'on se voit je pense toutes les semaines depuis 10 ans et que ça fait trois semaines là qu'il se met à écouter The Big Shift et qu'il a écouté 5 épisodes et ça aussi c'est une grosse victoire je pense mais ce qui m'a vachement touchée c'est de enfin j'ai reçu des messages via les réseaux sociaux de personnes qui me disent j'ai écouté le podcast et du coup j'ai pris conscience et ça voilà ma vie ne sera plus la même en fait il y avait le avant et le après et c'est vrai que ça tu te dis même si ça ne concerne pas beaucoup de gens en fait c'est des pépites en fait voilà chaque personne compte donc ça a beaucoup de sens mais écoute merci beaucoup est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé que tu aurais voulu qu'on aborde dans le podcast peut-être justement parce que l'objectif final de tout ça enfin de parler de ces sujets d'expliquer de sensibiliser c'est aussi de mener à l'action parce qu'il ne faut pas se le cacher voilà il y a quand même une véritable urgence et donc l'objectif c'est qu'un maximum de personnes contribuent à la transformation du monde dans lequel on vit et du coup il y a un certain nombre de gens qui suite à soit des conférences ou à l'écoute des podcasts viennent vers moi et me disent mais je suis perdue je ne sais pas je ne sais pas quoi faire je ne sais pas comment agir et je pense que ça c'est quelque chose de très important parce qu'il ne faut pas rester bloqué sur cette prise de conscience déjà parce que c'est hyper anxiogène alors que le meilleur médicament finalement à l'éco-anxiété c'est quand même vraiment l'action et puis se retrouver dans une action aussi collective avec d'autres personnes et de du coup trouver une énergie positive et constructive et donc ça ce que je réponds souvent c'est que finalement il y a tellement de moyens d'agir tellement de chemins qu'il faut trouver le sien propre c'est à dire qu'il n'y a pas une attente finalement la clé c'est de trouver l'endroit où on est bien et les personnes avec lesquelles on a envie de faire c'est un chemin finalement en soi c'est à dire que ça peut prendre du temps ça peut être rapide mais ça peut aussi prendre du temps et c'est pas grave l'important c'est d'entamer ce chemin d'essayer des choses de voir ce qui nous touche vraiment nous personnellement et d'arriver à trouver sa place en fait et que c'est voilà c'est ce qui nous permettra de d'agir dans la longueur d'être résilients et de justement d'y trouver un sens et toi en fait dans la mise en action la plupart du temps les gens vont me parler de leur travail ils vont me dire oui mais du coup mon travail manque un peu de sens comment est-ce que je me transforme comment est-ce que est-ce que je dois quitter mon job toi t'as quand même décidé d'arrêter ton métier de journaliste normal pour être indépendant t'arrives à en vivre comment s'est passée la transformation de ça dernière limite c'est quelque chose qui t'arrives à vivre de ce projet ou pas pas du tout de la même façon qu'avant j'ai envie de dire que le passage à un mode de vie sobre aide beaucoup du coup c'est comme tout à l'heure ta question est-ce qu'on peut vivre de l'agroécologie oui mais en réduisant le gaspillage et en arrêtant de manger de la viande ou en limitant sa consommation de viande de la même façon est-ce qu'on peut transformer son métier alors c'est peut-être l'engagement finalement un des engagements les plus importants parce que c'est vraiment un bouleversement profond dans ta vie dans justement tes revenus etc mais le fait de changer de mode de vie ça permet de aussi réduire ses besoins et sans d'ailleurs percevoir ça comme un sacrifice parce que ma vie aujourd'hui a beaucoup plus de sens qu'elle n'en avait avant donc je suis beaucoup plus heureuse même en ayant pris conscience de cette réalité voilà des enjeux écologiques et même en gagnant beaucoup beaucoup moins et voilà mais c'est vraiment voilà c'est vraiment un très beau chemin merci beaucoup il y a un truc que j'ai oublié de faire c'est qu'on a été mis en relation par Pierre Gilbert le fondateur de Sator mais ça faisait quelques mois et du coup j'ai complètement oublié que ça venait de là Pierre je sais que tu vas écouter jusqu'ici donc merci merci pour la mise en relation c'est très sympa et si d'ailleurs vous voulez aller consulter un cours beaucoup plus long d'Audrey donc qui dure une dizaine d'heures je pense sur Sator oui tout à fait il est sorti ou pas ? non il n'est pas encore sorti donc c'est la surprise à la rentrée à la rentrée de 2024 donc septembre donc rentrée scolaire 2024 un cours sur les frontières et les limites planétaires avec Audrey Boilly sur Sator qu'on a déjà mis en avant sur le podcast donc si vous ne savez pas vous pouvez aller sur thebigshift.fr et puis vous pouvez aller regarder il y a même il me semble un petit code promo qui vous attend si vous allez par le site de The Big Shift pour aller commander une masterclass de chez Sator de Pierre Gilbert merci Pierre pour la mise en relation c'était trop trop cool ravi d'avoir enregistré avec une podcasteuse ça fait très très plaisir très heureuse aussi et je vous dis à très bientôt et moi je vais préparer mon épisode de cet après-midi salut sujet super important grave